Dans la boîte de dvd voilà planqué comme ça il faut juste poser les bonnes questions et puis après voilà il se sent libéré d'un point après quand il est plus honnête ça c'est une infraction regardez-moi monsieur la dernière fois que vous avez compréhension ça remonte à camp très bien ils vous ont fait un dépistage salivaire non très bien nous on va pas contre on va y procéder très bien ouais on n'est pas il y a sa même genre bruit mais on n'est pas la même équipe par contre comme ça on va pas perdre d'autant le petit nage sur mon chien et puis on a fini on va finir tout la bagnole et puis vous allez voir cette vitre et l'histoire vas-y c'est un adjudant là c'est autre chose par contre dans la boîte de dvd voilà planqué comme ça il faut juste poser les bonnes questions et puis après voilà il se sent libéré d'un point après quand il est plus honnête au vu de la détention l'infraction aussi sur les plaques qui sont illisibles au vu de votre déclaration que vous disiez donc vous avez consommé ce matin des produits stupéfiants on va vous soumettre un dépistage stupéfiant d'accord donc ça vous nous l'avez remis spontanément dissimulé donc dans ce dans ce boîtier de dvd d'accord donc ça on va le peser ensemble et puis comme ça on traitera la procédure de détention donc on vous expliquez un instant on est là pour vous accompagner pour vous expliquer les fractions le but c'est de vous faire cesser de consommer vous comprenez là vous n'êtes pas en état de conduire même si vous avez consommé ce matin vous comprenez monsieur voilà donc vous avez comme positif pour l'instant on n'y est pas mais on va vous expliquer la marche d'accord je venais de j'ai fait fontainebleau le châtelet je suis revenu ici et j'habite au aradé brûlis là vous êtes jeune permis monsieur non non c'est quoi c'est une déclaration de perte non j'ai été contrôlé positif à l'alcool il ya c'est en septembre j'étais à 0 41 du coup un retrait de permis pendant deux mois là j'ai passé mes tests médicaux qui étaient d'accord ils m'ont dit que ce qui me devait passer le petit la carte ouais perd l'accord ils m'ont dit on vous donne ça et ça nous permet de conduire un mois d'accord moi vous n'avez pas votre papier vous devez attendre ça fait et sinon après dans tous les cas il faudra aller là je pense qu'il faut mieux retourner au pa oui d'accord pour le peser avec la petite mais là du temps je pense qu'il a compris d'accord donc vous allez rester avec mes camarades on va procéder par étapes d'accord concrètement qu'est ce que vous risquez un retrait immédiat de votre permis de conduire si quoi pardon si j'ai fait quoi si vous avez le alors là il y a deux procédures distinctes la détention d'accord et la conduite la détention là c'est un délit flagrant on va le peser vous allez avoir une procédure d'accord et vous allez certainement de passer au tribunal effectivement vous aurez la main ça c'est une première chose deuxième chose le délire ou tuer la conduite sous l'emprise du produit subéfiants si c'est positif c'est le retrait immédiat des permis de conduire avec une perte de 6 points sur votre permis de conduire pendant combien de temps ça après ça peut aller jusqu'à six mois c'est la première fois que ça vous arrive le subéfiants la conduite sous l'emprise du subéfiants où vous avez déjà été contrôlé j'ai été contrôlé mais j'étais conducteur mais c'était pas moi et du coup j'ai été rentré d'accord ok d'accord très bien vous n'avez pas un état de récidive non non j'ai pas ok mon camarades ont marqué comme détention et oui mais d'accord donc vous avez déjà eu une affaire de détention de produits subéfiants à votre nom vous êtes déjà connu pour des faits similaires en détention sous par là vous avez déjà eu oui j'ai déjà eu avec la douane d'accord ok vous me dites qu'il faut une détention plus grosse vous me dites je vous fais une détention plus grosse en général au moment du contrôle je remarque immédiatement voilà que les véhicules ça a été fait quand même assez volontairement ils enlèvent les petits morceaux de métal voilà le remplissage en fait des lettres lors d'infraction par exemple sur des suites à des excès de vitesse ou par exemple des fraudes des fraudes au ticket ou du nom de non paiement lors d'un passage en garde de péage mais en fait la lecture des plaques la lecture automatisée des plaques ne se fait pas parce qu'on peut pas reconnaître un cul d'eau donc automatiquement on peut pas interpréter la plaque on peut pas interroger nos systèmes nos systèmes donc de consultation au fichier nos systèmes d'interrogation de plaques donc on ne connaît pas l'identité de du conducteur donc ça suscite en fait un comportement dangereux un comportement déviant le fait d'avoir ce genre de plaques mais ça permet ça permet au conducteur un petit peu voilà de de passer à travers les mailles du filet nos systèmes de consultation de de plaques donc nous sur ce genre de contrôle voilà on fait on axe nos efforts pour dire écoutez monsieur il faut absolument changer votre plaque vous n'êtes pas en règle et puis nous ça nous ça nous complète ça nous complexe